Orcus focus, orcus focus, orcus focus présente. Sauvegarder, cultiver, faire connaître les anciennes variétés d'arbres fruitiers, c'est le crédo des croqueurs de pommes. L'association fêtera ses 40 ans l'an prochain. Des milliers de bénévoles entretiennent notre patrimoine de variétés régionales de pommes et de poires. Parmi eux, Anne Loiseau, qui s'occupe du verger communal du prioré d'Arcy-sur-Aube, en Champagne. Ce verger compte environ 150 variétés anciennes de pommes et une cinquantaine de variétés de poiriers. Ce sont des colonaires, des gobelets, des espaliers ou des cordons. Cela dépend du porte-greffe qu'on emploie au départ. En fonction du porte-greffe, on aura des formes qui vont être plus ou moins importantes. Dans ce verger, particulièrement puisqu'il n'est pas très grand en surface, et vu le nombre de variétés qu'on a, on a développé les petites formes. Chez les poiriers, peu de variétés locales ou régionales. Chez les pommiers, en revanche, on cultive des variétés propres à chaque département, comme dans ce verger. Ici, nous sommes en Champagne. La variété emblématique de pommes de fin d'été, c'est la transparente de Croncel. C'est une pomme qui est jaune, qui est très bonne fin août, début septembre, qui n'est pas du tout à garder, disons, en grande forme, parce que c'est une variété qu'on consomme, on va dire, ponctuellement. Elles ne sont conservées pas du tout. Donc ça, c'est une des variétés, disons, locales. Autrement, on a une variété bonne à tout faire, ça s'appelle la Locard. Donc c'est une pomme qui est un peu verte et qu'on fait tout, et qui se conserve tout l'hiver. À chair croquante ou moelleuse, douce ou acidulée, plus ou moins sucrée, chacun peut trouver pommes à son goût. Déjà, les pommes, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a des variétés de pommes que moi, je vais aimer, que vous, vous n'allez pas aimer du tout. Donc il y a des variétés qui sont tout à fait, on va dire, emblématiques des pommes que tout le monde aime, c'est la Reine des Renettes. Donc je veux dire, celle-ci, c'est vraiment celle à avoir, à mon avis. Après, si vous voulez, si vous préférez une variété de pommes qui va convenir aux pâtisseries, à la cuisine, il faudra prendre une Renette, une Renette grise. Puis si vous voulez une variété de pommes aussi qui va se conserver dans le temps, nous, particulièrement ici, on met la Joliboire.